bonjour et bienvenue à ce 40e chapitre déjà 40 de lightroom retouches express on va travailler sur cette photo on va essayer de lui donner un peu plus de peps et puis on va essayer d'allumer le lampadaire un peu voir ce qu'on pourrait faire avec ça alors donner un peu plus de peps à cette photo on voit que la partie ici est peut-être un peu exposée donc on va baisser les hautes lumières ici pour voir un peu plus le visage qui est à l'intérieur de l'écran d'accord ensuite on va travailler par exemple avec le tsl pour donner un peu plus de peps au rouge ici au niveau de la roue alors le bleu attention parce que ça va jouer aussi sur le ciel donc faut faire attention mais on peut en donner un peu plus également à ce niveau là le orange là qui au fond j'aimerais qu'il soit un peu plus orangé donc je vais simplement augmenter la saturation de l'orange voyez l'orange au fond devient un peu plus orangé c'est relativement simple et on va mettre un peu de clarté pour faire ressortir un peu mieux la roue les pavés aussi puisqu'il ya de la matière donc là je dirais j'ai à peu près fini mon truc général peut-être réchauffé un peu comme on est en fin de journée mais pas énorme on va s'arrêter on va s'arrêter là maintenant ce que je vais faire c'est allumer le lampadaire donc si j'allume le lampadaire va falloir que la partie en vert ici soit éclairé il va falloir aussi que cette partie là en bas soit éclairé il va falloir que le pilier soit aussi éclairé et ensuite il faut que le lampadaire éclaire le sol alors on voit déjà ici que j'ai pas mal d'amérations chromatiques on voit bien ici avec le rouge donc je vais déjà les corriger cette partie la correction de l'objectif basique et supprimer l'amérations chromatiques et voyez il me la fait partir donc ça c'est pas mal donc là je vais aller sur mon lampadaire et je vais déjà allumer ici alors j'augmente l'exposition c'est bien je me mets mon masquage automatique parce que alors déjà ça va me permettre d'aller plus vite sur les bords mais en fait ça va me permettre également à l'intérieur de laisser des espèces de petits points noirs la voyez il ya des petits points noirs qui restent là et en fait ça ça ressemble assez à ce qu'on pourrait avoir avec des insectes brûlés à l'intérieur donc ça fait quelque chose d'assez assez réaliste que j'aime bien donc là je vais augmenter tout ça ok et là également en bas il ya cette partie là qui est envers donc qui va être plus éclairé et j'ai cette partie là aussi qui va être envers et qui est plus éclairé d'accord donc ça j'ai fait l'intérieur je monte encore un peu l'exposition voilà voilà à l'intérieur c'est pas mal peut-être ici là sur le bord repasser un peu voilà et là ici on est pas mal aussi moi ça me va bien ensuite je vais allumer une ampoule à l'intérieur donc je vais faire un nouveau 1 et je vais alors avant je vais les modifier celui que je viens de faire ici dans le sens où les lumières de nuit sont souvent assez jaunes donc je vais faire ça un peu plus jour donc je disais je vais mettre maintenant une ampoule à l'intérieur donc là on va prendre simplement une petite une petite brosse puis on va on va faire je sais pas on va aller dessiner une sorte d'ampoule comme ça dedans deux choses un peu arrondies comme si on avait une une lampe à l'intérieur voilà allez par là comme ça et ça par contre on va vraiment bien l'exploser parce que c'est l'ampoule ça ça pète bien alors qu'est ce que ça donne ça voyons voir ouais j'ai un lampadaire avec une ampoule une ampoule allumée à l'intérieur je peux peut-être éclairer un peu plus la partie vitre ici donc je vais peut-être l'exposer encore un peu voilà terminé bon une fois qu'on a fait ça qu'est ce qui va se passer terminé on va donc éclairer un peu ce qui est en dessous là ici et puis on va éclairer un peu le pilier ensuite on ira éclairer le sol alors allons-y éclairer ce qui en dessous alors qu'est ce qui va être éclairé par la lumière ben ici par exemple ça va être éclairé par la lumière cette partie là ici on a également là ce qui est au dessus qui sera un peu éclairée alors pas autant que ça mais on en aura quand même un peu là qui va être éclairé mais c'est un peu comme ça voilà au dessus non parce que là la lumière elle va pas passer par au dessus on va voir ce qui est en dessous là qui est aussi plus éclairé quand hop passer là on passe là on passe là là j'appuie sur la barre d'espace pour aller pour déplacer retrouver la main là on éclaire un peu la partie ici qui va être éclairée qui va baigner un peu dans la lumière si on a dépassé on appuie sur alt alors là je réduis la taille moi parce que j'ai une souris à molette d'accord et là si je fais terminer je regarde ça un peu comme on sait j'ai éclairé un peu les différentes parties je pense que je peux aller un peu plus loin donc je vais reprendre ça et je vais aller un peu plus loin comme ça c'est là comme ceci voilà là ça me va pas mal ensuite on a le pilier qui lui va être un peu plus éclairé aussi d'accord donc on va éclairer un peu le pilier donc là je reprends un truc alors là par contre un peu moins puisque un peu un peu en dessous donc là bon ben on passe on passe simplement sur les zones simplement c'est assez bruité mais ça passera quand même pas trop mal normalement dans l'ambiance générale je vous dis pas qu'en agrandissant en à zéro ça passe bien mais là je suis en 2 1 en termes de zoom c'est pour ça aussi que ça vous semble un peu un peu pixelisé donc là j'arrive en bas non je suis pas encore en bas je suis au milieu je le fais à la grosse c'est pour vous montrer un peu le principe parce que ensuite on peut faire ça d'une manière beaucoup plus précis sur les bords mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donnerait et là je vais m'arrêter là parce qu'en dessous je vais plutôt régler ça avec un filtre radial donc je vais m'arrêter là donc j'ai allumé un peu j'ai allumé un peu mon pilier j'ai allumé un peu la lampe j'ai allumé mon pilier puis ensuite on va prendre un filtre radial ici qu'on va mettre au sol d'accord et ce filtre radial là qu'on va mettre à peu près ici on va le mettre un grand contour progressif comme ceci et donc là on a bien la lumière qui va éclairer un peu le le socle en bas éventuellement on peut augmenter un peu la clarté si on veut faire ressortir un peu plus les le sol à ce niveau là et comme la lumière est un peu plus jaune on va éclairer ça un peu plus en jaune comme ceci et là en haut c'est pareil ici je pense qu'on peut également rendre ça un peu plus jaune donc c'est la partie qui était ici et on va le rendre un peu plus jaune bon écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai terminé j'ai donné un peu plus de pep j'ai allumé mon lampadaire j'ai créé un peu la partie en bas ça me paraît à peu près à peu près cohérent alors peut-être un petit radial pour donner une impression que la lumière la diffuse ici alors là évidemment pas aussi fort que ça juste un peu je pense que quelque chose comme ça pourrait être pour être pas mal donner un peu l'impression de cette lumière cette lumière autour ici voilà donc un petit avant après majuscules donc avant c'était comme ça et après c'est comme ça voilà le genre de choses qu'on peut faire assez rapidement et ça reste on va dire relativement réaliste j'espère que ça vous a plu à la prochaine fois au revoir 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 Sous-titrage ST' 501